Salutations c'est TheWater123 Aujourd'hui donc je suis en stream pour faire du ASTRIXOBLIXXXL1 Et avant de faire ça je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe Donc vous êtes habitué pour la majeure partie d'entre vous qui me suivez D'aller sur cette chaîne YouTube là C'est ma chaîne YouTube principale Vous remarquerez d'ailleurs je me suis mis un peu à modifier la bannière J'essaie encore une fois de m'améliorer comme toujours n'est ce pas Alors il va se passer pas mal de choses ces temps-ci pourquoi ? Parce que j'ai décidé qu'il y a certains jeux que je vais stream sur Twitch Donc ASTRIXOBLIXXXL1 Il va y avoir une aventure Mountain Blade 2 Bannerlord qui va sortir sur Twitch aussi En stream Il y a The Witcher 3 que je vais faire aussi sur Twitch Comme ça je vous annonce un peu ce qui est prévu Donc ASTRIXOBLIXXXL1 Mountain Blade 2 Bannerlord The Witcher 3 Et donc en gros je vais faire majoritairement sur Twitch les jeux disons solo Ok ? L'idée c'est que je vais stream du coup les jeux solo sur Twitch Ok ? Majoritairement Il y aura peut-être des jeux multi Je ferai toujours certains streams sur Youtube quand même C'est à dire je pense tout de suite à World of Tank Ça sera toujours sur Youtube Ça ça changera pas Sur cette chaîne là du coup qu'on est en train de voir Et d'autres jeux voilà En l'occurrence surtout World of Tank Le fait est que du coup par exemple là je vais stream sur ASTRIXOBLIXXXL1 L'idée c'est que je vais stream sur Twitch Ce qui va me permettre de télécharger ma rediffusion après le stream Ok ? Je rappelle au passage que sur Youtube on peut faire la même chose sauf qu'on est obligé de payer sur Youtube Voilà c'est pour ça que je fais ça sur Twitch en fait voilà Donc je vais streamer sur Twitch Je pourrais télécharger ma rediffusion sur Twitch gratuitement sans payer contrairement Youtube Voilà Voilà aussi pourquoi je fais ça Ce qui va me permettre en ayant téléchargé la rediffusion de pouvoir couper et faire des vidéos Des vidéos qui sortiront sur la chaîne principale C'est à dire qu'en fait je vais juste découper les streams En disons 30 minutes, 40 minutes en fonction du jeu sur lequel je suis 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes ou des trucs comme ça Que je vais mettre en vidéo, du coup donc il y aura plein de petites vidéos Comme j'ai fait sur le premier stream d'Asterix Donc ce que j'ai fait c'est que la rediffusion que je l'ai mis sur la nouvelle chaîne maintenant Qui s'appelle ZOE303 Rediffusion Qui est devenue ma chaîne secondaire Donc voilà la première rediffusion Que j'ai dû télécharger avec un site illégal J'ai pas eu le choix parce que sinon il faut que je paye Voilà, merci YouTube. Donc le fait est que cette rediffusion de Asterix Oblix XXL 2, l'épisode 2, la rediffusion, elle va sortir là, elle va sortir ici, en anti la rediff. Je la téléchargerai de mon côté et je vais la découper en épisodes que je vais mettre sur ma chaîne principale. Voilà, ça c'est le truc que je vais faire sur Asterix Oblix XXL 1, Mountain Blade 2 Benward et The Witcher 3. Voilà, en sachant que, voilà, je ne vais pas forcément plus aller dans le détail. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poster en commentaire de cette vidéo YouTube du coup, parce que je vais découper ça et je vais le foutre notamment. Alors je vais le mettre sur la chaîne principale, parce que je suis en train de tourner là, et je vais le mettre aussi sur la chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire, ça sera la vidéo de bande annonce, voilà. Comme ça au moins ça sera clair. Et sur la chaîne principale, vous avez une playlist. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut que je la retrouve. Normalement, c'est Info chaîne, voilà. Info chaîne, voilà, vous voyez. On clique dessus. Bon là, c'est des trucs qui datent, donc du coup, il n'y a plus de gros intérêts. Mais la première, c'était juste la vidéo de présentation de la chaîne principale. Et après, bon, il y avait le jour où j'ai eu la fibre. Et il y avait des informations aussi que j'avais données dans un autre épisode sur Rombo Six Siege qui est là. Donc du coup, elle sera la suite. Ça sera la quatrième vidéo. Voilà. Je vais couper ça là. Je vous remercie d'avoir regardé ça. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo YouTube. Et sinon, moi, je vais commencer mon petit stream sur l'épisode 2, le deuxième stream, la deuxième rendition de la série CBXXXL1. Voilà. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur ça. Ça sera la toute première vidéo que je vais ressortir sur ma chaîne de YouTube là. Alors, juste aussi, précision avant. Du coup, qu'est-ce que ça va changer globalement ? Ça veut dire qu'en fait, sur ma chaîne principale, il y aura beaucoup plus de vidéos et des trucs beaucoup plus courts. Au lieu d'avoir que des rediffusions de 1, 2, 3 heures, vous allez avoir que des trucs de 15 minutes, 17 minutes, 20 minutes. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant. C'est pour donner un petit peu plus d'intérêt aussi à ma chaîne principale. Je pense que ça sera d'autant plus plaisant pour vous. Donc, du coup, il n'y a pratiquement que des vidéos qui vont sortir sur ce format là. Donc là, 28 minutes, par exemple, 14, 17, des trucs comme ça. Dans la vingtaine de minutes, on va dire. Sachant que la 28, c'était plus long. Et il y aura quand même quelques rediffusions en fonction du jeu, par exemple World of Tank ou autre. Donc, il y aura surtout beaucoup de vidéos sur cette chaîne-là. Et du coup, pour les plus férus d'entre vous, pour ceux qui adorent voir la totalité, il y aura la chaîne, la deuxième chaîne secondaire, qui s'appellera The 8h33, rediffusions. Voilà. C'est juste ça. Moi, ça va me demander un peu plus de choses à faire en amont, mais j'ai un peu plus envie de m'occuper de ça. Et ça va me permettre aussi de faire, par exemple, un stream par semaine, ce qui va faire en sorte qu'il y aura une vidéo pratiquement par jour qui va sortir sur la chaîne principale. Et donc, du coup, ça, je trouve ça cool. Voilà. Donc, en gros, ça me permettra, comme je le dis, de faire juste, par exemple, un stream le samedi, admettons. Et toute la semaine qui arrive après, il y aura des petits épisodes de tout le stream. Donc, ça sera coupé un peu à l'arrache. Je vais faire des miniatures, comme vous pouvez le voir, là, comme Astrix, par exemple. Et comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressant, je pense. Enfin, bref, voilà. On va passer au jeu, quand même. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Je vais couper la vidéo, là, du coup. Et je vais commencer le stream. Allez, ciao, ciao.